Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train d'enregistrer, ouais. Ma voix va être de plus en plus grave, même si j'ai un petit rhume, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression d'avoir constamment une angine, mais ça je pense que c'est plus un effet la testo. Hier ça pouvait descendre vraiment dans les graves, et là c'est un espèce de mélange bizarre entre les aigus et les graves. Au même instant, quand je parle, c'est... Heureusement que j'ai fait du coup la première injection mardi, parce que ça a été très mouvementé ces derniers jours. Jeudi matin, à 5h du mat', ouais, j'ai pris le temps pour aller à Paris. J'avais fait une nuit blanche cette nuit-là, encore une fois. Le truc c'est que j'ai dormi genre 45 minutes ou une heure, grand maxi, et j'ai ressenti aucune fatigue. Je pense que c'est aussi un des effets de la testo, c'est qu'on a besoin de dormir beaucoup moins. Vendredi, à 18h, je partais pour Rennes, le lieu où je suis maintenant, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, je trouve ça assez impressionnant qu'on soit juste le quatrième jour, et qu'il y ait autant de changements au niveau de la voix. J'ai des amis qui m'ont appelé cette semaine, que je n'avais pas eu depuis une ou deux semaines au téléphone. Et quand je l'ai décroché, ils étaient en mode, mais c'est bien lisse qu'ils parlent. Et du coup, j'étais en mode, oui, alors il faut que je te raconte. J'ai ma première injection mardi, et du coup ils sont en mode, ah ouais, ce truc de fou, maintenant on n'est que le troisième jour. Donc ça, c'était hier. Je me demande comment ça va évoluer, en fait, le mois prochain, parce que, enfin, je trouve ça juste un peu chiant, le côté angine constante. Au niveau physiologique, euh... Ok. Au niveau physiologique, j'ai plus chaud plus rapidement. Je ne suis pas du genre frileux, d'habitude, mais là, j'ai vraiment trop chaud des fois. Au niveau physiologique, il n'y a pas grand-chose, à part le fait d'avoir plus chaud plus rapidement. Mais par contre, au niveau social, j'ai remarqué des trucs assez intéressants. Pour revenir, dans la nuit de mercredi à jeudi, où j'ai fait une nuit blanche, je suis rentrée vers 2h30, 3h. Et là, vers 3h30, 4h, j'entends un grand bruit d'une poubelle qui se fait jeter par terre. Et c'était trois petits gars étudiants, enfin... Et ce que je leur ai dit, mais ça, ça ne serait jamais arrivé en temps normal. Je les ai agressés. Alors, il faut savoir que je suis au deuxième étage. Eux, ils étaient tout en bas. Peut-être que ça a créé une relation de supériorité, j'en ai aucune idée. Je m'en fous. Mais en tout cas, j'ai commencé à les engueuler en anglais. Oui, parce que le soir, quand je suis fatiguée, je préfère parler en anglais. Donc, comment dire, quand ça me dit... Euh, not English, ta ta ta... Ouais, on est en France, alors on parle français. Et du coup, j'aurais répondu, je sais très bien parler français, mais d'un ton vraiment virulent. Et à la fin, il y avait un des trois qui n'arrêtait pas de me dire, mais vas-y, ferme ta gueule. Et là, je lui ai dit, mais vraiment, dans ton confiant et assuré, tu veux que je descende ? Bam. Plus rien. Plus un bruit. Ils me disent comme ça, bon, excusez-nous, passez une bonne soirée, allez, salut. Et ils sont partis. Je suis pas du tout le genre de personne à chercher des embrouilles ou quoi. Enfin, ça me gaffe plus qu'autre chose. Mais là, enfin, franchement, c'est... J'aurais été prête à descendre, en fait. Mais vraiment, si j'avais dû en revenir aux mains, je pense que je l'aurais fait. Enfin, pas juste pour avoir renversé une poubelle, mais pour avoir manqué de respect à... Je sais pas, j'aurais très bien pu dormir, ok, j'étais en train de faire une nuit blanche, mais pas respect pour les autres, voilà, quoi. Voilà. C'est une sorte de matérialisation de la pensée, du désir de frapper quelqu'un. Voilà, allez, salut. Bonsoir, sixième jour sous testostérone. Je me sens revivre, en fait. C'est difficile à décrire. C'est pas au niveau physique que ça retentit vraiment. C'est au niveau émotionnel. Je me sens plus posée, en fait, plus stable. Avant, j'étais semblable à un volcan qui bouillonne constamment, qui passe constamment d'un extrême à l'autre. Limite un petit volcan bipolaire qui passe son temps à être en éruption, à exploser. Mais ça, c'était à l'intérieur de moi. C'était pas forcément à l'extérieur que ça retentissait. C'est pas négatif, en fait, de ressentir ça, mais je ressens une sorte de désert totalement vide. Il y a une odeur subtile de liberté, ça... Dans mon intérieur émotionnel, c'est donc semblable à un désert où je sens l'air frais des montagnes. C'est à la fois vide et rempli, en fait, rempli en paysage. Par cette seule image, je pourrais expliquer ce que je ressens, parce que c'est assez complexe. Je peux pas traduire ça en mots. C'est vraiment quelque chose de personnel et de peut-être peu ordinaire, en tout cas. Voilà, je ressens ça. Je me sens vachement centrée sur moi-même, par contre. C'est pas que je ne ressens plus d'empathie pour les autres. C'est que, au lieu de faire tout le temps, tout le temps, attention aux autres, comme auparavant, c'est sur mes propres émotions, en fait, que je suis vachement centrée. Je pense pas que ce soit à cause du fait de tenir un journal vidéo ou quoi, d'être hyper dans l'analyse. J'ai l'impression que le monde extérieur n'est qu'une mise en scène dans laquelle je serais moi-même seulement, et personne d'autre que le personnage principal. Ça fait un peu égocentrique ce que je dis, mais c'est pas ma personne qui est sur scène, c'est mon univers émotionnel, en fait. Je ne ressens plus les émotions des autres avec mes tripes. Je peux les intellectualiser pour les comprendre, mais c'est mes émotions qui passent tout d'abord, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. Je voulais vous parler d'un truc. Alors, comme vous l'avez vu dans le quatrième jour, j'étais dans une sorte de local qui est à Rennes. Il se trouve que c'est dans ce local que j'ai eu une formation ce week-end sur la question de la transidentité, la transsexualité, qu'est-ce qu'être transgenre, les différents types de genres. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de filmer la personne qui dirige cette formation. Elle s'appelle Misha, je vais monter les différentes interviews. Donc voilà, je pense faire une playlist sur le thème trans, en tout cas. Juste pour prévenir de ça, que vous verrez ça frimousse dans peu de temps. Ça aura fait une semaine. Demain, j'ai hâte. Mardi 23 février, ça fait maintenant une semaine que je suis sous testostérone. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup trop vite, par rapport à ce que j'avais imaginé. Déjà, le fait que ma voix est aimée super rapidement, genre le lendemain, je me suis réveillée moi-même à cause de ma voix. C'était quand même quelque chose. Il y a aussi une autre chose qui m'embête assez, c'est le fait que j'ai une sorte de moustache d'acteur indien porno qui me pousse depuis 3-4 jours. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être m'acheter un rasoir style... Attention, attention ! Alerte au placement de produits. Ceci n'est pas un exercice. Je n'ai rien d'autre à dire pour le moment. Alors... – Sous-titrage FR 2021